Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler à propos de ce futur smartphone de chez Samsung Qui normalement on devra avoir on va dire des petites annonces officielles dans quelques semaines Pour l'instant on a pas mal de rumeurs, de fuites, de choses comme ça Et ça va être présenté donc dans quelques semaines au Mobile World Congress Normalement le 1er mars, à partir du 1er mars on va vraiment On devra avoir des images, voir peut-être une annonce de ce smartphone là Avec peut-être une annonce aussi de ses caractéristiques Vraiment un jour qui risque d'être on va dire un assez grand jour en tout cas pour ce smartphone là Parce qu'on risque de savoir pas mal d'informations là dessus Là pour l'instant tout ce qu'on peut savoir c'est on va dire des spéculations au niveau des caractéristiques Et là il y a moins de 24 heures il y a eu une sorte de petite image, enfin deux images qui sont apparues Et c'est vrai que je vais vous les montrer sur l'écran c'est un peu étonnant Puisque ces deux images là pour l'instant il n'y a rien de concret C'est à dire qu'on ne peut pas savoir ou dire si c'est le Samsung Galaxy S6 ou pas Mais en tout cas ces images sont apparues donc tout simplement d'un distributeur sud coréen Parce qu'il faut savoir aussi que c'est Samsung bah c'est coréen Donc on peut se dire aussi que ça peut être on va dire peut-être ce futur Samsung Galaxy S6 Donc avec certaines informations avec sur l'écran on peut distinguer donc deux types de smartphone En gros ici ils ont tout simplement publié cette image là pour dire bah voilà qu'est-ce qu'on va retrouver Et bien dans ce fameux dans cette fameuse grosse presse qui va arriver normalement à partir du 1er mars Donc on devrait retrouver un peu ce genre de choses et c'est vrai qu'on voit des smartphones Dont deux types comme je vous l'ai dit le premier type donc ils vont être plutôt sur la gauche Excusez-moi Ils vont se retrouver donc plutôt vers la gauche avec tout simplement on peut voir par exemple juste avec des coques métalliques Ça semble là aussi par exemple le deuxième en partant de la gauche on peut remarquer aussi que c'est une coque spéciale verru Je suis en train de dire là exactement Donc c'est une marque en fait de coques qui est renommée donc en Corée du Sud Bon bah c'est rien de spécial mais moi vraiment ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie de droite Voire l'extrême droite en bas à droite Puisqu'on peut distinguer donc un smartphone Donc normalement ça devrait être un smartphone Edge Qui semble avoir un, enfin en tout cas ouais ça a l'air d'avoir un écran assez incurvé Qui risque de plaire à beaucoup de personnes qui vont se le procurer A mon avis ça a l'air d'être plus ici on va dire le Samsung Galaxy S6 Mais attention, on sait pas, on ne peut rien dire Mais c'est vrai que si par exemple ce futur Samsung là va sortir Bah de cette image là on a l'impression qu'on va avoir plusieurs types de Samsung Galaxy S6 Une sorte de version standard qu'on retrouve sur la gauche Voir sur la droite avec un écran incurvé L'écran incurvé en fait c'est tout simplement un écran qui ne va pas rester tout simplement sur les limites En fait il va déborder un peu sur les côtés Par exemple si vous recevez un message au lieu de par exemple d'ouvrir votre protection Voilà si vous avez une protection un truc comme ça Bah en fait le message va tout simplement s'afficher, clignoter Et bien sur le côté donc il ne suffit même pas d'allumer votre écran Parce que vous allez savoir voilà c'est des petits gadgets que vous allez pouvoir acquérir grâce à ce smartphone là Et je pense honnêtement que ça peut être tout à fait possible que ce soit ici les premières images de ce futur Samsung Galaxy S6 Dites moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Ça fait super plaisir honnêtement de pouvoir vous parler et tout Et puis merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Oui je me suis fait mal en fait je me suis refait mal par dessus Parce que je me suis fait opérer au niveau de la main Et bien je me suis encore fait mal C'est pas fini ma main non C'est loin d'être fini Et puis aussi de me suivre sur ma page sous-personnel Et dites moi vraiment tout ce que vous en pensez sur ces deux images là Qui ont été leakées Et qui nous donnent vraiment l'impression Enfin en tout cas les gens pensent que ça va être ce futur smartphone Voilà merci à vous tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Ouais Ouais